Pour qu'on puisse penser une réduction des inégalités, il faut une remise en cause globale de ce système productif. Si on prend les inégalités à l'échelle mondiale de pays à pays, on s'aperçoit que celles-ci, appuyées sur la mondialisation, ont considérablement diminué depuis une trentaine d'années. Donc, en réalité, vous pensez surtout à la deuxième forme d'inégalité, un deuxième aspect, celui qui est intranational. Il affecte beaucoup plus les pays anglo-saxons que les pays d'Europe continentale, donc beaucoup plus les États-Unis et la Grande-Bretagne que l'Allemagne ou la France. Mais à quoi c'est dû ? Une première thèse mettait et met toujours l'accent sur les phénomènes de mondialisation. On s'aperçoit que dans les pays anciennement développés, les plus qualifiés ont bénéficié d'accroissement de leurs revenus, alors que les moins qualifiés ne bénéficiaient pas d'une telle évolution. On a laissé, en quelque sorte, le marché former très précisément les prix et plus généralement des rémunérations. Donc, celles-ci se sont, dès lors, échappées pour les plus élevés et surtout les plus élevés des plus élevés, la crème de la crème, alors que les catégories médianes, moyennes, sont restées en arrière. On voit bien qu'actuellement, il y a un mouvement très fort par rapport à la mondialisation, de remise en cause de la mondialisation avec des demandes de protection et de protectionnistes, par exemple. Il est clair que, dans la mesure où la mondialisation a participé aux inégalités, on comprend ce processus. Alors, cet aspect, il a joué indéniablement. Cependant, pour expliquer une variation, surtout dans les pays anglo-saxons, comme les États-Unis, aussi ample des inégalités, il faut aller au-delà. Cet au-delà, c'est d'abord cette transformation extrêmement profonde du capitalisme qui a eu lieu à partir du milieu des années 1970. On a eu, finalement, l'apparition d'un nouveau capitalisme, il faut le dire, un nouveau capitalisme très largement dérégulé, fortement influencé ou dominé par les intérêts financiers. Et pour qu'on puisse penser une réduction des inégalités, il faut une remise en cause globale de ce système productif. Et il arrive un moment où le cycle revient sur ses positions de départ et où il y a forcément un retour à des formes diverses de régulation et de remise en cause du capitalisme le plus libéral. Et on peut ajouter un troisième facteur, qui est qu'on a eu une véritable révolution industrielle pendant cette même période. Disons, depuis l'ordinateur jusqu'à Internet, jusqu'au smartphone, jusqu'à la robotique, jusqu'à l'IA, à l'intelligence artificielle, la 5G, que sais-je, ça continue de rebondir. Et on sait qu'une des caractéristiques des révolutions industrielles, c'est qu'au départ, elles favorisent les catégories les plus innovantes et l'apparition de nouvelles entreprises et de nouveaux riches, de nouveaux très riches, et elles accentuent les inégalités. Et dans un deuxième temps, on sait qu'il y a un phénomène de digestion de l'innovation ou des innovations, et ce phénomène de digestion s'accompagne de lutte sociale de ceux qui ont été perdants. Et l'un plus l'autre fait qu'en général, il y a une seconde période de réduction des inégalités. Quand ce rythme se tassera, on aura sans doute, et probablement, appuyé par les mouvements sociaux, encore une fois, le besoin de protection, la demande de protection, on aura un retour vers une répartition moins inégalitaire. Donc ce n'est pas en soufflant dessus, quand on dit qu'il faut supprimer les inégalités, qu'on va y arriver. C'est un processus qui va demander de fortes interventions politiques. Il faut véritablement que l'État, que l'État régulationniste, soit porté par des mouvements politiques, et qu'il y a un changement, dans un sens qui respecte profondément la démocratie. Là où j'ai un peu de pessimisme, c'est quant à la capacité de la démocratie actuellement, comme elle l'avait réussi dans les années postérieures à la grande crise et à la deuxième guerre mondiale, de reprendre son rôle de régulation d'un capitalisme débridé. C'est là où elle risque. Et si elle n'y répond pas, les autres y répondront.